Bonjour à tous, je m'appelle David Matès, je travaille à la médiation culturelle du musée d'art et d'histoire et je suis le porte-parole d'un groupe qui a travaillé sur le musée hors les murs. L'oeuvre sur laquelle je suis assis recline une figure de Henri Mour qui effectivement fait partie des collections du musée d'art et d'histoire mais qui est ici installée dans le parc de l'observatoire juste devant l'institution, devant le musée d'art et d'histoire. Ça c'est une approche possible mais effectivement comment faire vivre, comment faire rayonner le musée d'art et d'histoire en dehors de ses limites d'ouverture justement, aussi bien au niveau des horaires que précisément des murs qui le constituent. Voilà donc on s'est un petit peu rapproché du musée d'art et d'histoire, on est vraiment devant sa façade principale. On peut parler vraiment ici d'architecture éloquente puisque la façade du musée dévoile tout le programme de cette institution dans la mesure où on a des sculptures qui dominent donc cette façade, je ne veux pas rentrer dans les détails mais qui représentent les personnifications des différents domaines artistiques et historiques représentés dans le musée. Et puis on a aussi une série de noms, ce sont de célèbres peintres locaux qu'on a choisi d'afficher justement sur la façade puisque la peinture locale genevoise suisse est un des éléments très importants dans les fonds du musée d'art et d'histoire. Donc par rapport à cette perspective de travailler sur le musée hors les murs, ici c'est un exemple effectivement avant même de pénétrer à l'intérieur du musée, on peut savoir ce qu'il contient et ça c'est l'état je dirais de 1910. Les collections se sont considérablement enrichies depuis, il y a des nouveaux points de collection qui sont qui sont apparus. Donc on pourrait imaginer un rayonnement depuis cette façade, c'est un exemple bien sûr. L'idée c'est de travailler à une proposition qui permette de faire rayonner le musée d'art et d'histoire je dirais dans le contexte urbain dans lequel on se trouve maintenant. on est en vieille ville de Genève, au centre de la ville, mais plus largement justement en dehors de ces murs et je le répète en dehors des heures d'ouverture pour le public. Voilà donc c'est à partir de ce type d'éléments qu'on a réfléchi pour lancer des pistes de travail pour le muséomix de novembre prochain. On se réjouit beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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